Avec cette vidéo, nous explorerons un sujet intrigant qui fascine des millions de personnes aux quatre coins du monde, les prophéties de Baba Vanga. Beaucoup d'entre vous ont sûrement entendu parler de ce médium bulgare exceptionnel, dont la notoriété et les supposés pouvoirs de prédiction ont suscité l'intérêt de nombreuses personnes au fil des années. Baba Vanga, né le 31 janvier 1911 et décédé le 1er août 1996, c'était une célèbre médium bulgare. Au cours de son existence, il a acquis une renommée internationale considérable en raison de sa prétendue capacité à prédire l'avenir. Esus' Prophecy, qui vont des événements mondiaux aux questions personnelles, ont alimenté de nombreux débats parmi les sceptiques et les croyants. Nous allons maintenant analyser certaines des prophéties les plus célèbres de Baba Vanga en essayant d'évaluer leur exactitude et leur importance. Parmi ces prédictions les plus célèbres figurent l'anticipation de l'attentat terroriste contre les Twin Towers à New York en 2001. Avant d'examiner en détail les prophéties de Baba Vanga, il est important de se poser quelques questions cruciales. Ces visions étaient-elles le résultat d'une sensibilité extraordinaire ou de simples coïncidences? Esus' prédictions étaient-elles si vagues qu'elles pouvaient être interprétées de diverses manières? Ou existe-t-il un lien authentique entre elles et le futur qui nous échappe encore? Il sera fascinant d'explorer ces perspectives et d'entendre différentes opinions sur Baba Vanga. Des prédictions d'événements historiques, telles que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl à l'énigme de l'avenir de notre planète, les prophéties de Baba Vanga ont laissé une empreinte indélébile sur notre conscience collective. Soyez prêts à vous immerger dans ce monde intriguant de mystères et de spéculations. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur Baba Vanga et ses prophéties, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer le prochain contenu. Et maintenant, sans plus tarder, que le voyage dans les prophéties de Baba Vanga commence. On raconte qu'au fil des années, Baba Vanga a prédit une attaque terroriste sur le sol américain, affirmant que les Américains seraient confrontés à l'horreur du terrorisme dans leur pays. Cette prophétie a attiré l'attention de beaucoup, mais les critiques affirment qu'elle a été exprimé de manière vague et générale, permettant différentes interprétations. Une autre prophétie célèbre concerne la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, survenue en 1986. On raconte que lors d'une rencontre avec le président bulgare de l'époque, Todor Zhivkov, le médium avait prédit l'accident. Selon l'histoire, Vanga a déclaré avoir vu une grande ville près de l'eau détruite par un nuage noir. Beaucoup pensent que cette prophétie faisait référence à l'explosion nucléaire de Tchernobyl. En plus des prédictions sur les événements historiques, Baba Vanga aurait également fait des prophéties sur des questions personnelles. On prétend par exemple qu'il avait anticipé la mort de dirigeants mondiaux, tels que le président américain John Fitzgerald Kennedy et le dirigeant soviétique Vladimir Lénine. Cependant, ces déclarations ont été largement contestées et il n'existe aucune preuve tangible pour confirmer la fiabilité de ces prédictions. Les prophéties de Baba Vanga ont suscité de nombreuses critiques et scepticismes de la part des experts et des scientifiques. Les détracteurs soutiennent que nombre de S.E. prophéties étaient ambiguës et pouvaient être interprétées de diverses manières. Les déclarations de Vanga étaient souvent interprétées rétrospectivement, donnant l'impression qu'elles coïncidaient avec des événements réels. Les prophéties de Baba Vanga fascinent et divisent depuis longtemps l'opinion publique, suscitant de vifs débats entre croyants et sceptiques. Alors que certains pensent que ces prédictions reflètent des capacités intuitives extraordinaires et contiennent une part de vérité, d'autres pensent qu'il ne s'agit que de vagues spéculations, souvent réinterprétées pour paraître exactes. Il est important de souligner que l'interprétation des prophéties est subjective et souvent influencée par les attentes et le point de vue de l'individu. Certains peuvent attribuer une signification profonde aux paroles de Baba Vanga, tandis que d'autres les considèrent comme de simples coïncidences ou des interprétations erronées. Une critique courante est que bon nombre des événements prétendument prédits par Baba Vanga étaient déjà au centre de l'attention du public ou faisaient l'objet de spéculations au moment où ils se sont produits. Cela soulève des questions sur sa capacité réelle à prédire l'avenir ou si elle a simplement été influencée par C.E. qui était déjà connue du public. Certaines de ses prophéties les plus discutées, selon les dernières sources de connaissances, incluent la Troisième Guerre mondiale. On dit qu'il avait prédit une guerre en 2020 avec des armes chimiques et nucléaires. Cependant, cette prédiction ne s'est pas réalisée. Une autre prédiction était la fin de l'Europe en tant qu'entité géopolitique en 2011, mais l'Europe continue d'exister. Il y a eu également des rumeurs sur sa prophétie concernant la mort ou la disparition de Vladimir Poutine, mais selon les dernières informations, Poutine est toujours en vie. Concernant le changement climatique, il aurait prédit une aggravation des problèmes environnementaux et climatiques, mais il manque des détails précis. Si certaines prophéties peuvent sembler exactes suite aux événements, d'autres restent ambiguës et sujettes à de multiples interprétations. La vérité sur les véritables capacités prédictives de Baba Vanga reste entourée de mystères, et c'est à chacun de décider s'il faut accorder du crédit à ses visions. Il est toutefois essentiel d'adopter une approche critique à l'égard de telles prédictions, étant donné qu'elles peuvent être sujettes à différentes interprétations. Né dans le petit village de Strumika, dans l'actuelle Macédoine, Baba Vanga a perdu la vue très jeune à cause d'une tornade. Selon les légendes entourant sa vie, après cet événement tragique, il aurait développé des capacités extrasensorielles. Les habitants de son village remarquèrent qu'il pouvait prédire les petits événements du quotidien, et, au fil du temps, sa renommée grandit. Dans les années 60 et 70, sa notoriété dépassait largement les frontières de la Bulgarie. Des visiteurs du monde entier venirent la voir dans l'espoir d'obtenir des réponses sur l'avenir. Des hommes politiques, des dirigeants et des célébrités faisaient partie de ceux qui recherchaient ces prophéties, dans l'espoir d'obtenir des informations ou des conseils sur leur sort. Cependant, toutes ces prédictions n'étaient pas claires. Beaucoup étaient sombres et vagues, interprétées différemment par différentes personnes, alimentant de nombreuses théories et spéculations sur la nature de ses capacités. Certains pensaient qu'il avait accès à des informations classifiées, d'autres pensaient qu'il pouvait communiquer avec des entités spirituelles, voire extraterrestres. Au fil des années, la santé de Baba Vanga s'est détériorée, mais il a continué à recevoir des visiteurs et à offrir ses visions jusqu'aux derniers jours de sa vie. Après sa mort, sa maison à Petriche, en Bulgarie, a été transformée en musée. Même s'il n'était plus présent physiquement, sa légende ne cessait de grandir. Au XXe siècle, avec l'avènement d'Internet, les prophéties de Baba Vanga sont devenues virales. Les blogs, forums et vidéos consacrés à ces prédictions se sont multipliés en ligne et sa renommée a atteint de nouveaux sommets. Les nouvelles générations, fascinées par les histoires de cette voyante aveugle, ont cherché à déchiffrer ses énigmes et à retrouver les traces de ses prédictions dans les événements mondiaux récents. Mais comme toutes les figures mystérieuses de l'histoire, Baba Vanga reste une énigme. Même si bon nombre de S.E. prédictions ont été scrutées et remises en question, son influence culturelle reste incontestée. Son histoire rappelle la fascination éternelle de l'humanité pour le mystère, pour l'inconnu et pour la promesse d'un aperçu de l'avenir. Et tandis que le débat sur la véracité de ses prédictions se poursuit, sa légende perdure, alimentant l'imagination et la curiosité des générations présentes et futures.